Le groupe de Bildelberg, vous en entendrez certainement parler dans les prochains jours. Tout de suite, des précisions sur cette espèce de sigle, dénomination, assez inconnue du grand public, des précisions Dominique Bromberger en Angleterre. Torquay, station balnéaire de 60 000 habitants, sera pendant trois jours la capitale officieuse du monde occidental. Pour sa 25e rencontre, le groupe de Bildelberg doit, selon la déclaration faite à TF1 par l'ancien Premier ministre britannique Sir Alec Douglasium, étudier les problèmes économiques de l'Occident. C'est la première fois que cette organisation, jusque-là très secrète, donne une indication, aussi minime soit-elle, sur son ordre du jour. Et pourtant, bien des rumeurs ont couru depuis deux ans sur son rôle réel dans la direction des affaires du monde. L'un des membres du groupe a dit par exemple, c'est au cours d'une de nos réunions, dans le courant des années 50, qu'est née l'idée du traité de Rome. La liste de ceux qui ont été sélectionnés par le comité directeur, pour participer à l'une ou à l'autre des rencontres, du genre de celles qui aura lieu à l'impérial hôtel de Torquay, inclut presque tous les chefs d'État ou de gouvernement du monde occidental. Dans un éventail qui va du centre-gauche à la droite, choisi parfois à un moment de leur carrière, où ils n'étaient dans leur pays qu'une étoile naissante de la politique. Gordon Tesser a été le premier journaliste à révéler dans le Financial Times les activités du groupe. Il est possible, et cela semble même certain, que si l'on a été sélectionné pour participer à une rencontre du groupe de Bilderberg, il y a une sorte de courant qui vous entraîne vers les sommets du pouvoir. La plupart des gens qui se sont rendus à ces réunions accèdent à des postes de haute responsabilité, dans les allées du pouvoir des premiers ministres ou des ministres de haut rang, par exemple. Et si vous arrivez à un poste très important sans avoir été sélectionné par les gens du groupe, eh bien vous serez immédiatement appelé à en faire partie. Les 22, 23 et 24 avril se retrouveront dans cet hôtel de Torquay, gardé d'un côté par des falaises abruptes, de l'autre par des forces de police impressionnantes, des chefs de gouvernement tels l'allemand Helmut Schmidt ou le suédois Faldin, des ministres importants tels le britannique Hillet, des personnalités de la politique comme Henry Kissinger ou Margaret Thatcher, du monde des affaires comme David Rockefeller, et même du syndicalisme. Mais il n'y aura à l'issue de ces conversations ni déclarations ni communiquées. La réunion de cette année constituera un tournant dans l'histoire du groupe de Bilderberg. Que la date et le lieu de cette réunion ait été connue à l'avance constitue en effet un événement sans précédent, que ce soit à la suite d'indiscrétions voulues ou non. Mais cette constatation ne répond pas à la question essentielle. A quoi sert le groupe de Bilderberg ? S'agit-il simplement d'un forum où les grands du monde occidental se retrouvent pour échanger leurs idées et éviter entre eux tout malentendu ? Ou bien est-ce un lieu de rencontre où l'on élabore des décisions qui engagent l'avenir du monde occidental ? Cela dans le secret et en dehors des procédures normales. TF1 à l'Imperial Hotel Torquay.